Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir Mme Djegi Diop Fall, elle est juriste en droit des affaires et directrice de la coopération à la commission de protection des données personnelles. Mme Fall, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Merci beaucoup Fatou Apu, je vous remercie aussi, c'est un honneur et un plaisir toujours d'être interrogée par une journaliste femme, parce que ça fait plaisir, au moins on se rend compte qu'on se bat dans tous les domaines où on se trouve. Bonjour à tous et bonjour aux Sénégalais. Merci, alors nous démarrons par cette rencontre tenue le week-end dernier à Saint-Louis et la portée sur l'immigration clandestine, parce que ce n'est plus un secret, Saint-Louis est gravement touché par ce phénomène et cette manifestation, vous en étiez la marraine. Qu'est-ce qui est ressorti des échanges sur l'immigration clandestine et sur toutes les solutions qui ont été proposées pour freiner ce phénomène ? Merci beaucoup Fatou, cette manifestation est de l'initiative des jeunes de Mme Nusetta Awandiaï, qui s'était organisée autour d'un groupe WhatsApp et chaque année ils organisent leurs anniversaires. Cette année, ils m'ont choisie comme marraine de la manifestation. Et vu l'actualité nationale et même internationale, ils ont choisi comme thème l'immigration clandestine. C'est à ce titre que j'ai été choisie comme marraine de la manifestation. Et je pense qu'il a connu un succès vraiment incommensurable. Je tenais à féliciter ces jeunes, à féliciter Mme Nusetta Awandiaï d'être toujours là en train de couver la jeunesse saint-luisienne en particulier et la jeunesse sénégalaise en général. Donc l'immigration clandestine est un fléau qui touche tout le Sénégal, mais plus particulièrement la zone côtière. Je vais vous nommer notre ville, notre vieille ville Saint-Louis du Sénégal. Et ça touche aussi une population très, très sensible. Je vais vous parler des pêcheurs. Je trouve que c'est un fléau. Je tenais d'abord à présenter mes condoléances. Mes condoléances au Saint-Lusien, mes condoléances à tous les Sénégalais, mes condoléances au président de la République maquissade qui se trouve être le gardien de la Constitution et père de la nation. Donc je voudrais que la jeunesse sénégalaise en général, la jeunesse saint-luisienne en particulier, ait un repère. Comme je l'ai dit au niveau de la manifestation, le repère c'est la foi. Je trouve que c'est fondamental. Quelle que soit la religion qu'on a, quelles que soient nos obédiences politiques ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose en fond de moi, quelque chose qui ne varie pas, en réel. C'est-à-dire un absolu, si je peux le dire, c'est la foi. Je demande à ce que tout un chacun ait la foi. Et quand on a la foi, on remet en cause, on est en perpétuelle remise en cause. De ce fait, on ne pourra pas se permettre de poser certains actes qui peuvent fermer le suicide ou certains actes qui peuvent vraiment donner une image qui est déplorable de la zone où on habite. Les gens qui le font ne sont pas des pauvres, je le dis encore, parce que celui qui a la possibilité de payer entre 600 et 1 million a quelque chose. On explique cela par la pauvreté, le manque d'emploi, entre autres. Cela peut se justifier parce qu'à chaque fois, on essaie de mettre en exergue la responsabilité de l'État. C'est à ce titre que les gens, les activistes ou bien les Sénégalais en général, parce que ça, je trouve que c'est un fléau, donc je ne veux pas parler de politique. Je pense qu'ils interpellent tout le temps l'État, ils essaient d'engager la responsabilité de l'État à juste titre dans une certaine mesure. Mais il faudrait qu'ils sachent que ceux qui le font ne sont pas pauvres en général, ceux qui le font ne sont pas dépouvus d'emploi en général. Ce sont des pêcheurs qui ont leur pirogue, qui ont des machines qui coûtent excessivement cher et qui ont eu à investir là-dessus. Donc moi aussi, je lance un appel au gardien de la Constitution. Je lance un appel au père de la nation qui se trouve être le président Macky Sall, quelqu'un qui sait ce que c'est que la souffrance, quelqu'un qui a passé à beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui a eu à être dans plusieurs stations au niveau de ce pays jusqu'à être le gardien de la Constitution. Donc c'est ce que les Sénégalais vivent. Je l'interpelle. J'interpelle sa fibre de générosité pour qu'il ait une journée spéciale pour la jeunesse sénégalaise, qu'il soit en communion avec cette jeunesse qu'il a choisie. Parce que quand on a 58% d'élections et qu'on a 60% de la population jeune, ça veut dire que ce sont ces jeunes-là qui vous ont porté à la tête de la nation. Je l'interpelle. Je sais qu'il a mené beaucoup de politiques concernant l'emploi, beaucoup de politiques concernant même les jeunes et tout ce qui tourne autour. J'interpelle le président de la République pour lui dire qu'il redouble encore d'efforts au nom de la solidarité, au nom de la jeunesse sénégalaise et au nom de la jeunesse saluzienne. Justement, beaucoup ont déploré le mutisme de l'État face à ce phénomène. Certains ont même initié une journée de deuil nationale, mais officiellement, on n'a pas vu quelque chose venant de l'État quand même. Fatou, j'ai l'habitude de dire que, Senghor avait l'habitude de dire que l'Afrique est émotion et que la France ou l'Occident ou l'Europe ou l'Ariane, je ne sais pas quoi, est raison. Je refuse carrément cela. On a l'habitude quand même de réagir ou d'agir par rapport aux émotions. L'État n'est pas émotion. Et je pense que quand Mme la ministre de la jeunesse se permet de faire des points de presse, se permet d'amener des points, d'éclaircir certains points, ce n'est pas un mutisme de l'État. Elle parle au nom de qui ? Elle parle au nom du président, ma question. Est-ce qu'on aurait aimé voir ou entendre le président de la République ? Absolument, mais il faudrait qu'on arrête de démystifier l'institution. Le président de la République, il est l'institution. Et je ne peux pas me permettre, je ne veux pas me prononcer dans une certaine mesure qu'on pense que 450 personnes qui sont décédées représentent peu de choses. Non, ça ne représente pas peu de choses. Mais il faudrait aussi qu'ils comprennent qu'il y a certaines lois qui régissent un État. Par exemple, quand quelqu'un se permet de faire l'immigration clandestine, aux yeux de la loi, il a commis une faute. Mais le président regarde au-delà de cela. Il regarde qu'est-ce qui motive. Donc, ça veut dire qu'on a laissé la loi là-bas, on a pris en compte d'autres choses qui sont les faits. On ne peut pas dire que l'État a été accusé d'un certain mutilisme. Non, parce que tout ce qui concerne l'État et les démembres de l'État, il y a eu des réactions. Donc, je ne serai pas d'accord. Et je me dis aussi, l'État doit prendre en compte ce qu'on appelle la loi, prendre en compte les faits, prendre en compte la société, prendre en compte beaucoup de choses. Et je pense que c'est chose faite. S'il y a lieu de décréter un débat national, je pense qu'on va laisser ça à son appréciation. Il a été choisi parmi tant d'autres. Il est le président de la République et ce n'est pas fortuit. Il faudrait qu'on laisse les émotions. Que l'on aussi fasse une analyse froide des choses. Ce n'est pas une chose aisée, certes, mais il faudrait que l'on essaie de conscientiser la jeunesse. Que cette jeunesse-là sache que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution d'aller se tuer au niveau de la mère. Et vous voyez, ce n'est même pas la jeunesse seulement. Il y a l'enfance et la petite enfance. Les femmes-mêmes enceintes ? Oui, absolument. Il y a l'enfance, la petite enfance, des bébés, des femmes enceintes. Donc, ça va au-delà même de l'emploi. Je pense que maintenant, il y a une perte. Une perte de valeur ou bien un désespoir. Et je refuse carrément cela. J'ai l'habitude de dire que le président Macky Sall est le président de l'espoir. Pourquoi le président de l'espoir ? Il suffit de regarder sa trajectoire. Il n'est pas issu de parents nantis ou aisés. Donc, il s'est battu pour être là où il est aujourd'hui. Ça suffit comme exemple pour toute la jeunesse sénégalaise. Et c'est à ce titre que je disais à Saint-Louis, moi aussi, mon cas, c'est un exemple. Il faudrait que les jeunes sachent que nous qui sommes aujourd'hui à un certain niveau de responsabilité, on n'est pas nés de parents nantis. Nous ne sommes pas riches du tout. Mais on s'est battus avec ce que l'on a. On s'est armés de courage, mais surtout d'espoir. Qui a comme fondement la foi. J'interpelle encore les jeunes à la foi. Oui, j'interpelle la Saint-Louisienne que vous êtes pour parler des pêcheurs. Parce qu'il s'est dit que la mer n'a plus de poissons. Ils ont investi, ils ont acheté des appareils chers, comme vous venez de le dire. Mais ça ne donne rien. Le retour sur investissement n'est pas assuré. Est-ce que vous partagez cet avis, vu qu'on a signé récemment des accords de pêche avec l'Union européenne, qui ont aussi provoqué l'IRE de certains ? Non, non, je pense que ça n'a pas de sens, ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas dire que la mer n'a pas de poissons. Voilà pourquoi nos pêcheurs sont désespérés. Et dire que l'Union européenne a accepté de signer un certain nombre de contrats avec le Sénégal. C'est faux. Parce qu'il y a des poissons au niveau de la mer. Il y a des licences de pêche que les pêcheurs demandent et que le président a diligenté et que le président même s'est déplacé à aller jusqu'en Mauritanie. C'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Je ne veux pas être les Ouassaralas du Sénégal qu'on se permette quand même de se prendre en ceci ou du tout ou du n'importe quoi. La pêche est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Cependant, en tant que Saint-Louisienne, j'ai remarqué que le président est venu au moins cinq fois dans un mandat, dans son premier mandat, pour venir à Saint-Louis. On a refait notre quai de pêche et il a mis en place une usine spéciale et spécifique pour les femmes qui travaillent avec les produits aléatiques. et il a fait beaucoup de dons aux pêcheurs concernant les pirogues, les machines et autres. Et il s'est déplacé lui-même pour aller à Noix-Chotte pour pouvoir négocier. Et pourtant, il a un ministre de la Pêche et on a un maire au niveau de Saint-Louis. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est fortuit. Cependant, concernant les contrats avec l'Union européenne, il y a beaucoup de fake news. Parce qu'on ne peut pas dire que le contrat est signé. Après, on dit que c'est en vue d'être signé et tout. J'attends un communiqué. Et je pense que c'est fait du ministre de la Pêche. Et sur cette base, on pourra se permettre quand même de se prononcer. Et encore, je le redis, j'en interpelle le président de la République comme il a l'habitude de le faire, d'aider encore. Parce que c'est de son devoir, c'est son obligation d'être toujours là au nom de la population, qu'il nous aide encore. Il nous a aidés, il a aidé la population saint-luzienne, il a aidé les pêcheurs saint-luzienne. Et même il y a deux jours, on a lancé les travaux de la brèche qui a causé tellement de tort. Et je tenais quand même à le féliciter, à l'encourager et à lui dire que l'État, c'est la continuité. Les services publics, c'est la continuité. Et c'est en ce sens qu'on lui demande d'augmenter encore les efforts afin qu'on atteigne les objectifs. Alors, pour fermer ce chapitre émigration clandestine, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution lors de votre rencontre du week-end dernier ? J'ai proposé comme solution que l'on retourne au niveau des bases et qu'on parle à la jeunesse. Je pense qu'il faudrait leur être au niveau de l'échange. On doit dialoguer, on doit parler. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement la politique de l'emploi, ce n'est pas seulement la pauvreté du tout. Je pense qu'il faudrait que l'on parle, il faudrait que l'on échange, il faudrait que les jeunes, les femmes de ce pays sachent qu'ils ont des exemples et pas loin, pas loin du tout, qui sont là et qui ont pu s'en sortir avec les moyens du pays. Ndiaga Niaï est là comme exemple que Dieu l'accueille au paradis. Il a fait ce qu'il devait faire. Les gens commençaient à être des apprentis, à être des laveurs de voitures, à chercher, à être des chauffeurs. Ils n'étaient pas propriétaires au point d'acheter une voiture et au juge d'avoir un parc automobile. Et des exemples, ça n'en finit pas. Les Sénégalais ont des particularités. Le particularité, même quand ils vont en Espagne ou qu'ils vont aux États-Unis ou dans tous les pays du monde, ils travaillent à l'assureur de leur fond. Ils ont le job, ils ont le fighter, ils ont le food, ils ont le kersa. Qu'on ne prenne, qu'on n'oublie pas ça, qu'on ne pense pas que l'Europe c'est l'Eldarado. J'ai été en Europe, j'ai étudié en France et j'ai fait les États-Unis et tout, c'est très très difficile. On n'a même pas le temps de, j'ai l'habitude de le dire, d'enjoy. On n'a même pas le temps de déguster ce qu'on travaille, ce dont on est en train de se fatiguer. Donc, ici au Sénégal, on a le temps de travail et de boire santé autour de ses enfants et avec ses parents. Alors, on parle politique, vous êtes conseillère départementale à Saint-Louis, nous allons vers des locales pas du tout faciles. Certains responsables comme Youssou Diallo de l'Alliance pour la République, que je salue au passage, a émis la crainte, aussi alertée sur les conseils, conséquence d'une probable division des membres de la mouvance présidentielle lors de ses locales. Est-ce que vous avez les mêmes craintes ? Oui, comme en politique, tout le temps, il y a des ambitions, le choc des ambitions. Tout lors des locales ? Absolument, le choc des ambitions parce que le président est au-dessous de tout ça. Donc, il y a maintenant les locales. Je ne peux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas candidate au niveau de la mairie ni du conseil départemental, du moins, ce n'est pas pour le moment. Donc, j'interpelle les jeunes aussi parce qu'ils sont impliqués très, très activement au niveau des activités politiques de leur localité. J'en appelle à la sérénité parce que la division n'a jamais permis d'avoir de bons résultats et qu'il faut s'organiser à l'envoi du président de la République qui agit avec comme credo l'ouverture. C'est-à-dire la grande famille libérale, comme il a l'habitude de le dire, en prenant en compte d'autres diversités, les socialistes sont avec nous, tels que les communistes, l'extrême-gauche aussi sont avec nous, le PIT et autres. Donc, ils gèrent dans la différence et en acceptant la différence de chacun. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous puisse accepter l'autre mais aussi dans la compétence et qu'on accepte aussi la compétence d'autrui parce qu'on ne peut pas être tout le temps au sommet et ne pas voir ceux qui sont à côté de quoi est-ce qu'ils sont capables. La politique, au-delà des compétences politiques, c'est-à-dire des nominations, il y a aussi, au niveau des bases, les gens ont une base, il y a aussi la compétence au niveau des études et autres, tout un mélange, c'est un melting pot qu'il faudrait prendre en compte. Et j'en interpelle le coordonnateur départemental qui se trouve être le maire de la ville qu'il a l'obligation, j'ai l'habitude de le dire, il a l'obligation morale de réunir la grande famille qui gravite autour du président Makisal. Alors, il a lieu depuis quelques jours mais continue de marquer l'actualité, le ralliement de certains libéraux, Idrissa Sec, Omar Sarr, entre autres. Quelle lecture avez-vous fait de cette ouverture du président de la République constatée dans le gouvernement et dans la majorité ? Je rappelle juste une chose, le président de la République a comme première facilité, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il se trouve être son pouvoir discrétionnaire, c'est qu'il a l'attitude de nommer au niveau des postes politiques et militaires qui il veut. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donc, on ne peut pas se permettre de discuter les choix que le président fait, même si, parfois, nous ne sommes pas tout le temps d'accord. parce que chacun d'entre nous a sa vision des choses et selon les informations que tu as, il a des informations que l'on n'a pas, il a une vision très large des choses que l'on n'a pas. Je voulais d'abord préciser ça, d'abord. Ensuite, dire que moi, je suis un pur produit du libéralisme et donc, quand on parle des retrouvailles de la grande famille libérale, je trouve que c'est un plaisir pour moi, je trouve que c'est une ambition à sa juste valeur et je pense que c'est un boulevard qui est tressé pour la jeunesse et les femmes libérales que nous sommes. Alors, nous allons terminer par la protection des données personnelles. Les femmes sont très souvent victimes sur les réseaux sociaux, entre autres, on publie leurs images, des discussions les concernant, entre autres. Qu'est-ce qu'une femme victime peut attendre de la commission de protection des données personnelles dont vous êtes la directrice de la coopération ? Toute personne au-delà même d'une femme, je sais que vous m'interpellez parce que je suis très active au niveau des réseaux sociaux et à chaque fois, j'essaie de sensibiliser les femmes concernant leurs droits et leurs obligations au niveau des réseaux sociaux et je tenais à dire aux femmes sénégalaises, à la jeunesse sénégalaise, faites attention à l'Internet. L'Internet, ce n'est pas la rue. L'Internet, certes, même si c'est la rue, c'est une rue au moins qui est légalisée. C'est la rue. Pourquoi ? C'est la rue parce que quand tu y mets quelque chose, tout le monde y a accès et c'est difficile de l'enlever parce que quelqu'un peut l'enregistrer même si nous, on a la possibilité au niveau de la CDP de toucher tous les moteurs de recherche pour qu'il l'enlève mais quelqu'un qui l'a enregistré peut encore le remettre à l'heure du jour sur son appareil et le partager. Donc, je tiens à lancer un appel. Faisons-nous tous attention à l'utilisation de l'Internet sachant que ça ne s'arrête pas là. On a des ambitions et tout ce qu'on a peur de faire sortir au niveau de la rue, il faut avoir peur de le partager au niveau de WhatsApp ou au niveau de Facebook ou entre autres. Merci, Djeghi Diopfal d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste en droit des affaires, vous êtes aussi directrice de la coopération à la Commission de protection des données personnelles et également conseillère départementale à Saint-Louis. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Ça a été un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous et je continue encore à lancer un appel à toute la jeunesse sénégalaise mais plus particulièrement à la jeunesse saint-louisienne. Faites attention à l'immigration clandestine. ne doivent pas nous conduire à ce point et on l'espoirait et on la foi.